Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui apporte thème « Gérer les risques extrêmes ». Le webinaire sera présenté par Frédéric Laurent, ingénieur agroalimentaire et experte dans le monde de l'entreprise, en ayant occupé des postes se rapportant à l'organisation, au management des risques et au développement durable. La présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil de chat « Conversation » en bas de votre écran et je les formulerai à Frédéric à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement à l'écran les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Frédéric Laurent. Bonjour à tous, merci Nicolas. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de peut-être un peu original ou en tout cas avec une approche un peu originale par rapport aux risques extrêmes et voir les conditions d'adaptation qu'on a pu mettre en place par rapport à ces risques extrêmes. Comme l'a évoqué Nicolas, j'ai passé une vingtaine d'années en entreprise dont un passé en tant que risque manager. Donc, c'est quelque chose qui est plus qu'utile, vous allez voir, dans le déroulé et dans la mise en œuvre de notre projet. Donc, je dis notre projet. Hop, j'essaye. Voilà, super. Je dis notre projet puisqu'en fait, on est passionnés de sport, mon mari et moi, et surtout, on va dire, de course à pied. Et on s'est dit comment on peut avoir un projet qui nous permette de voir comment on peut maîtriser les risques extrêmes et les capacités d'adaptation de notre corps dans ces risques extrêmes. Donc, on a décidé d'inventer ce qu'on appelle le grand chlème marathon. Il va peut-être vous rappeler des choses par rapport au grand chlème de tennis qui tourne autour, en fait, ce grand chlème marathon autour des cinq éléments, donc le feu, le métal, l'eau, le bois et la terre, qu'on a associés à différents continents et qu'on est donc allés chercher sur ces différents continents pour pouvoir se mettre dans des conditions relativement extrêmes au niveau climatique pour pouvoir, derrière, avoir cette approche risque et cette partie maîtrise derrière. Donc, on est parti sur ces cinq éléments du grand chlème marathon et on y a associé les deux pôles, que sont le pôle nord et le pôle sud, avec d'autres conditions également relativement extrêmes. Ce qui est intéressant par rapport à cette approche, c'est qu'on a tous les deux une activité à plein temps, donc on n'a pas du tout arrêté notre activité pour faire, on va dire, ce grand chlème. On a fait ces cinq premiers éléments, donc le feu, le métal, l'eau, le bois et la terre, en un an, tout en continuant à travailler et puis en ayant, bien évidemment, une famille avec un ado à l'époque qui est maintenant un petit peu plus grand. Donc, pourquoi on a choisi ça ? Simplement pour se dire aussi, dans nos contextes de vie en entreprise actuellement, et même, on va dire, même il y a quelques périodes ou quelques temps en arrière, on a aussi, on va dire, des choses qui sont le quotidien, plus des aléas ou des choses qui nous arrivent, des contextes qu'on n'a pas prévus. Donc, comment on fait finalement dans un temps relativement raccourci, avec des contraintes importantes pour pouvoir s'adapter par rapport à ces conditions ? Donc, juste pour vous donner un petit éclairage, histoire de faire un petit tour de la planète, Le premier, on est parti courir sur des volcans en activité, donc dans le Pacifique Sud, dans les Vanuatu, dans une petite île qui s'appelle Ambrym, où il y a deux volcans en activité 24 heures sur 24, donc avec des conditions de température et des conditions de dioxyde de soufre important. Donc, vous pouvez juste voir sur les quelques petites photos que j'ai mises. On a couru avec des masques à gaz pour pouvoir supporter ces conditions. Donc, voilà comment on s'adapte par rapport à ce type de conditions avec un dioxyde de soufre relativement important. Et puis, quelques mois après, en octobre 2012, on est parti courir sur le Salardou Youni, qui est le désert de ciel le plus grand au monde, qui se trouve en Bolivie, extraordinaire à l'intérieur de ce Salardou Youni, d'où le marathon, on va dire, de métal, avec des conditions où là, on était à 4000 mètres d'altitude, avec des conditions où on part à zéro degré et on arrive à la fin du parcours, il fait à peu près 40-45 degrés. Donc, comment on gère ça sur une course, donc sur un marathon ? 42 km 195, voilà, pour les puristes en termes de parcours. Puis, on est parti sur… Quelques mois après, on est parti dans le Jura, qui a été façonné par l'eau. Donc, on a couru dans les conditions là où on avait l'eau sous toutes ses facettes, l'eau stagnante, l'eau sous forme de neige, l'eau sous forme de brume, pour les gens qui connaissent, on va dire, le Jura et les Vosges, avec des caractéristiques assez brumeuses. Et puis, on a, pareil, quelques mois après, en avril 2013, on est parti sur le marathon de bois, donc dans la jungle, en Indonésie, voir le peuple des forêts, qui s'appelle les Orandrimba, où on a couru chez eux, avec des conditions d'humidité de 95 % et des températures de 35 degrés. Donc, on va voir comment on fait par rapport à ces conditions. Et puis, le dernier qui est… Celui-ci, on ne l'a pas inventé, les autres, on les a inventés. Celui-ci, on ne l'a pas inventé, mais pour des raisons bien particulières. Le marathon de terre, on l'a fait en Afrique, dans une réserve naturelle avec les animaux en liberté. Donc, c'est une autre sensation, et notamment par rapport à la partie émotionnelle. On se sent bien plus proie que prédateur dans ce genre de contexte. Donc, comment on fait aussi pour gérer ces situations quand il y a 42 km, 195 à courir. Et pour la petite anecdote, c'est le marathon le plus rapide qu'on ait couru. On imagine aussi bien pourquoi. Et puis, on a terminé par les deux pôles. Donc, on l'a fait un peu plus tard, avec le pôle sud en novembre 2014, où c'est une organisation. Donc, c'est un marathon qui existe véritablement, où là, on était à moins 26 degrés, en vivant pendant sept jours sur la glace, on va dire non-stop. Et puis, en avril 2017, on a terminé, on va dire, cette histoire. Il y en a d'autres qui se sont créées après. Mais en tout cas, on a terminé cette histoire avec le marathon du pôle nord, où on a couru avec des conditions de moins 42 degrés, donc encore plus extrêmes que sur la partie pôle sud. Donc, tout ça pour vous dire comment on peut faire par rapport à ces adaptations. Et vous voyez, relativement rapide, puisque tous les deux mois, on changeait de contexte. Voilà, c'est parfois partie aussi de ce qu'on peut vivre en entreprise. On change de contexte assez rapidement. Donc, comment on peut s'adapter par rapport à ça ? Donc, pour pouvoir se faire, on a d'abord fait ce qu'on appelle la partie état des lieux, c'est-à-dire, finalement, de quoi on partait. Donc, d'abord, au niveau de l'environnement, c'est-à-dire quel contexte on allait avoir au niveau climatique, quelles sont les conditions, on va dire, en termes d'altitude, etc., quelles sont les contraintes. Donc, finalement, quelque chose que vous connaissez bien et que je ne vais pas évoquer ici, on est parti en faisant une analyse de risque. C'est l'avantage d'avoir baigné dans le métier. On a fait une analyse de risque avec toutes les conditions qu'on pouvait rencontrer. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à ces risques ? Donc, pour vous donner une idée, quand on est parti en Bolivie sur le salaire de Youni à 4 000 mètres d'altitude, en fait, il y avait bien évidemment le risque de mal des montagnes, puisqu'on est à 4 000 mètres d'altitude, de manque d'oxygène. Donc, on est parti avec un caisson hyperbar, on est parti avec, bien évidemment, bouteilles d'oxygène, on est parti avec une radio satellite, un téléphone satellite, pour être relié à l'IFREMOND, pour les personnes qui connaissent le poste montagne qui est sur Chamonix et qui gère toutes les problématiques de montagne. Donc, on était en relation H24 avec eux. Et puis, on a eu la chance d'avoir une amie qui est médecin, on va dire, spécialisée dans les montagnes. Donc, on la met dans nos bagages pour pouvoir aussi avoir cette sécurité-là. Donc, ça, c'est des choses qu'on a fait sur l'ensemble des, on va dire, des marathons. Donc, globalement, je ne dirais pas grand-chose de nouveau, sans doute, pour vous et par rapport à l'approche analyse de risque et cartographie de risque, ce que l'on a mis en place de manière complémentaire par rapport à ça, c'est tout d'abord ce qu'on appelle la connaissance de soi, puisque, en fait, c'est nous qui faisions, on va dire, les différents marathons, c'était nous qui devions nous adapter. Donc, au-delà de courir, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour permettre au corps de faciliter l'adaptation et pour faciliter l'adaptation, il faut d'abord commencer par se connaître. Donc, ça a été la deuxième étape que je vous détaillerai un petit peu après pour vous expliquer comment on a fait les choses et on les a mises en place. Puis après, il y a toute cette phase d'adaptation, une fois qu'on sait qui on est, comment on fonctionne. Et puis, la dernière étape, c'est sur place parce que, bien évidemment, on sait toujours que quand on arrive sur les lieux, ça se passe différemment ou en tout cas avec des aléas qu'on n'avait pas forcément prévus. Donc, sur cette partie environnement, je vous ai donné les éléments sur le site, sur le Salardouni, on a vécu la même chose par rapport au pôle nord ou au pôle sud, où on restait dormir dans la glace et avec une nuit qui n'existe pas. Donc, comment on fait pour pouvoir récupérer aussi quand on reste plusieurs jours dans ces environnements-là, avec parfois du temps d'attente parce qu'il y a, on va dire, il y a beaucoup de vent, etc. Donc, comment on gère la partie risque sur la partie pôle nord ? On a, bien évidemment, le gros risque d'hypothermie. Donc, comment on fait pour gérer en termes de vêtements, en termes d'appréhension par rapport à ces risques de froid, de gelure ou d'anesthésie au niveau de nos petits capteurs sensoriels qui font qu'on n'arrive même plus à se rendre compte qu'on a froid ou qu'on est dans des températures relativement souhaitables par rapport au corps ? Donc, sur la connaissance de soi, en fait, on est parti de plusieurs éléments. On a fait ce qu'on appelle un bilan vital, on va dire un état des lieux un peu d'où on est. On est chacun différent. On a, on va dire, chacun des spécificités et on a chacun des points forts, des points faibles, des organes qui sont plus fragiles ou plus performants que d'autres. Donc, c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui est le plus performant et le plus fragile pour pouvoir après adapter les choses par rapport à nos entraînements, mais aussi par rapport à la nourriture et à la récupération. Quand on a des problématiques de digestion et qu'on consomme énormément d'énergie, il faut parfois aussi travailler un petit peu sur cette partie digestion et cette partie estomac pour pouvoir garder vraiment suffisamment d'énergie pour faire les choses. Ensuite, il y a toute la partie capacité physique. Donc, on a fait différents tests, des tests d'efforts. Alors, un élément que je ne vous ai pas évoqué non plus, on est monsieur et madame tout le monde. On fait juste des choses qui sortent de l'ordinaire, mais on n'a pas, on va dire, un niveau et une performance au-delà, on va dire, de la normale. On est juste, on va dire, dans la moyenne pour des, on va dire, des sportifs, on va dire, réguliers. Donc, on a testé toutes nos capacités physiques et puis, on a fait également des tests au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau nutritionnel, savoir si on n'avait pas de carence, si on avait tout ce qu'il fallait en termes d'énergie ou si, au contraire, il nous manquait des choses à travers l'alimentation ou si, en termes émotionnels, on avait plus des fragilités sur avoir des aléas ou avoir des peurs exacerbées par rapport aux choses ou parfois des colères exacerbées parce que les choses ne vont pas suffisamment vite par rapport à ce qu'on imagine. Donc, fort de cette connaissance, en fait, de soi, on a après regardé par rapport à la gestion de notre temps et de notre énergie, c'est-à-dire qu'on a tous un capital énergie et ce capital énergie, il est plus ou moins important en fonction des moments de la journée, c'est-à-dire qu'on peut être plus du matin, plus du soir, plus, on va dire, de journée où on peut être plus performant début de semaine et puis plus compliqué dans la fin de semaine. Et donc, on a analysé ça tous les deux pour savoir, finalement, quand est-ce qu'on avait le plus d'énergie. Donc, quand est-ce que, finalement, quand on a plus d'énergie, on est plus apte à décider, plus apte à s'entraîner, plus apte à faire des choses en bonne connaissance de cause et à prendre, on va dire, des décisions, on va dire, avec discernement. Donc, on a... Voilà, c'est un petit tableau pour vous montrer comment on peut faire, ce qui est assez, on va dire, simple. C'est qu'on regarde sur une journée quand est-ce qu'on a des moments, on va dire, de baisse et quand est-ce qu'on a des moments, on va dire, d'énergie suffisamment importante qui nous permet, après, de caler nos entraînements, nos phases de récupération, les phases où on décide par rapport au projet de faire telle ou telle chose ou, au contraire, on se dit, c'est pas le moment, il n'y a pas d'énergie, on va sans doute prendre la moins bonne décision que l'on devrait prendre. Donc, on fait ça sur la semaine, également, on fait sur le jour et on fait sur la semaine, ce qui nous permet aussi de positionner, on va dire, les moments où c'est le plus opportun et de choisir et de décider et de, on va dire, de s'entraîner ou de récupérer. Et puis, une fois qu'on a cette connaissance de soi, on sait, en termes d'énergie, comment on fait pour... quel est le moment le plus opportun pour faire. Après, on a toute cette partie adaptation. comment on va s'adapter ? Donc, d'abord, physiquement, physiologiquement. Là, c'est juste l'exemple par rapport au pôle Nord et au pôle Sud où on s'est entraîné dans des chambres frigorifiques qui descendaient jusqu'à moins 40 degrés, donc avec des tapis de course. Donc, pourquoi on fait ça ? Pour habituer physiologiquement notre corps. Première chose, pour savoir les types de vêtements qu'on doit mettre. parce que quand il fait vraiment très froid, si on se couvre trop, en fait, on sue et quand on sue, en fait, on gèle automatiquement et on bascule en hypothermie. Et à l'inverse, si on ne s'habille pas suffisamment, on va avoir également, on va dire, un phénomène d'hypothermie qui va apparaître. Donc, c'est quelle est la bonne température et comme on est différents, on va dire, mon compagnon et moi, ce n'est pas les mêmes tenues qu'on doit avoir en fonction des différentes températures. Donc, ça permet ça. Ça permet aussi de savoir comment on se comporte émotionnellement par rapport à la situation. Quand on est dans le grand froid et qui fait, on va dire, très, on a des gelures, on a des sensations de froid au niveau des mains, qu'est-ce que ça nous génère en émotion ? Est-ce que ça génère de la peur ? Est-ce que ça génère la colère, la frustration, etc. Pour pouvoir, on va dire, en faire quelque chose derrière, c'est-à-dire permettre après de se mettre, on va dire, en sécurité. Mais toute cette notion d'émotion, elle est importante à vivre quand on fait, on va dire, ces adaptations plutôt que de la découvrir uniquement le jour J quand on est sur le terrain parce qu'en fait, on n'a pas de moyens, on va dire, d'y remédier ou de moyens d'y faire face. Donc, cette partie adaptation émotionnelle est hyper importante. C'est quelque chose souvent qu'on oublie, qu'on occulte ou qu'on passe un peu sous couvert. Or, il faut savoir que lorsqu'on a une émotion comme la peur, quand je vous expliquais quand on s'entraînait dans les champs trop froide, moi, cette sensation, c'était la peur de perdre les doigts. Ça paraît bête, mais après, pour moi, dès que j'avais froid aux mains, c'était ça qui venait en tête. Donc, on a cette notion de peur qui vient et qui génère, on va dire, quelque chose d'important au niveau émotionnel. Et ce qui est important de voir, justement, c'est quand le corps décrit ou donne des émotions en termes de peur, c'est quoi la cause. Donc, c'est risque d'insécurité, risque de danger, risque d'inconnu. En fait, ce que nous dit le corps, il nous dit, en fait, là, ça ne va pas, je ne suis pas en équilibre par rapport à ce qui se passe, donc il faut pouvoir y remédier. Donc, par rapport à chaque émotion, ça peut être la colère aussi, la frustration de ne pas pouvoir aller s'entraîner ou le fait de ne pas, on va dire, pouvoir mener les projets comme on veut ou un partenaire qui, on va dire, nous fait faux bon au dernier moment, etc. Tout ça, ça génère, on va dire, ça peut générer de la colère. C'est important d'aller voir qu'est-ce qui est la cause réelle et comment on peut y remédier. Donc, c'est important de le faire quand on est en phase d'adaptation et puis, ça veut dire aussi que quand on est sur place, quand on a ces sensations, ces émotions de tristesse, de colère ou de peur, ça permet de faire directement des déclics pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir remédier aux choses. On a la partie adaptation mentale. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu parler de la notion de préparation mentale dans le milieu sportif. On va dire, on baigne un petit peu dans cette logique-là. C'est de dire que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Voilà, c'est comme ça. ce qui fait que quand on veut se mettre et se préparer par rapport à une situation, en fait, il suffit de la visualiser, donc de se mettre dans un état, on va dire, qu'on appelle modifié de conscience, qu'on peut appeler hypnose ou sophrologie, où, en fait, on va mettre, on va donner l'information au corps qu'il puisse être dans les mêmes conditions qu'il va rencontrer quelques semaines après, alors qu'il n'y est pas du tout. Donc, avec la sensation de froid ou la sensation de très chaud ou la sensation de très haut avec la partie respiratoire qui est moins importante. Et ça permet, en répétant cette situation, d'adapter et d'aider le corps à s'adapter si il faut que il se retrouve sur place, il a l'habitude, c'est comme s'il y avait déjà été alors que, finalement, il n'a jamais rencontré, on va dire, le lieu où vous allez le mettre. Donc, ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet d'aller, on va dire, débloquer des situations où on peut avoir des petits blocages au niveau mental ou des petits blocages au niveau émotionnel. En fait, on se met à ce qu'on appelle en visualisation. Après, on a ce qu'on appelle les pensées alternatives. C'est quand on pense des choses plutôt en modèle négatif, c'est qu'elle est l'inverse. Voilà. Donc, ça, ça permet de faire des réflexes quand on est plutôt en modèle pessimiste plutôt qu'en modèle optimiste. Donc, je ne vous dirai pas si c'est mon compagnon ou moi qui avons ce modèle-là, mais en tout cas, ça permet aussi de débloquer les choses en le faisant presque sous forme, on va dire, de jeu ou de sensibilité par rapport à cette partie négative. Et puis, après, vous avez l'adaptation pendant le cours et l'alimentation qui nous donne aussi l'énergie pour faire des choses. Ça, c'est valable aussi dans notre quotidien. Donc, c'est comment on adapte avant l'effort, pendant l'effort, après l'effort. C'est également aussi comment on adapte, si on fait le parallèle par rapport au monde de l'entreprise, comment on adapte dans des moments où on a des contextes qui sont très, on va dire, prenants, très énergivores. Comment on adapte l'alimentation pour pouvoir, on va dire, tenir le coup ou en tout cas, être en capacité de garder l'énergie et donc de garder, on va dire, le discernement par rapport aux choix et par rapport aux choses. Et puis, on a toute cette partie récupération, donc en fonction de l'énergie et du moment. Donc, il y a plein de petites choses que vous connaissez sans doute. On peut travailler avec ce qu'on appelle les siestes flash ou les micro-siestes. Donc, quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a un job à 100%, des fois, c'est 5 minutes à droite, 5 minutes à gauche où on se met en mode repos. C'est le système de respiration aussi où ça nous permet de récupérer de l'énergie. Je vous ai mis une petite photo, c'est ce qu'on appelle le bol d'air jacquier, qui est un appareil qui permet de faciliter l'oxygénation dont la récupération. Et puis, c'est d'être vraiment dans son rythme, c'est-à-dire que, pour vous donner une idée, on ne se couche pas à 2h du matin un jour, à 9h le lendemain, on fait nuit blanche le 3ème jour et le 4ème jour on se couche à 11h. C'est-à-dire qu'on essaye d'être le plus régulier possible dans nos rythmes pour permettre au corps de récupérer le plus possible. Ce qui fait que, quand on arrive sur place, et là, notamment, c'est sur le marathon du Pôle Nord, qui est le dernier de cette histoire que l'on a fait, en fait, le corps est adapté, le corps sait comment, on va dire, ça va se passer. Il est habitué par rapport aux sensations et donc aux émotions que ça peut générer. dégénérés. On a l'habitude aussi par rapport aux vêtements en fonction de la température qu'ils faisaient. Donc, ils faisaient moins 42 degrés, ce qui fait qu'on a pu adapter les vêtements en conséquence. Et puis, ça permet de gérer les aléas. C'est-à-dire que, quand on a tout qui est, on va dire, le plus adapté possible, le corps est le plus tranquillisé possible, donc le moins en stress, donc ça permet de garder un peu d'énergie par rapport aux aléas. Et aux aléas, on en a, par exemple, il y avait des goffles polaires sur le circuit. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas, sur lequel on ne s'est pas adapté quand on était en France. Il n'y en avait pas. Il y a des zones de glace où, en fait, il y avait très, très peu d'épaisseur. Il y avait un mètre d'épaisseur. Donc, en fait, c'était des zones où ça craquait, donc on pouvait éventuellement tomber dans l'eau. Donc, ça aussi, ça fait partie des aléas. Et puis, on est parti dans la course sans avoir pu, on va dire, se ravitailler correctement parce que, voilà, pour des raisons, on va dire, d'organisation, il fallait qu'on parte bien plus tôt que ce qui était prévu. On a couru à deux heures du matin parce que c'était la fenêtre de tir qui était la plus appropriée. Eh bien, tout ça, on arrive à le gérer. Donc, c'est des aléas qu'on n'imagine pas au départ, mais tout ça, on arrive à le gérer parce que notre corps est adapté et on a un capital, on va dire, énergique qu'on a gardé pour pouvoir, on va dire, être à même d'appréhender et de dépasser, en fait, les aléas qu'on pouvait rencontrer. Donc, voilà, c'était, on va dire, bref, j'ai dépassé un tout petit peu le temps. Alors, ce n'est pas grave, Frédéric, c'était très, très intéressant, en tout cas. on a reçu quelques questions, d'ailleurs. Donc, je vais sans perdre l'instant les formuler. Bien évidemment, vous pouvez donc continuer à en poser via le chat et Frédéric y répondra avec plaisir. Alors, première question, c'était, avez-vous fait appel à une aide extérieure en support pendant la course pour chacun des environnements tels que les médecins, les nutritionnistes, par exemple ? Alors, en fait, une très bonne question, c'est qu'en fait, on est bien meilleur quand on s'enrichit des compétences. On vous entend très, très, très mal, Frédéric, il faudrait vous approcher du micro si possible. C'est vrai ? Alors, là, ça va mieux comme ça ? Oui, il y a des petits passages. En fait, c'est une très bonne question, c'est-à-dire qu'on est bien plus performant quand on s'enrichit des compétences. Donc, on a, en fait, on avait des partenaires par rapport à tout ce qui était matériel, voilà, donc tout ce qui est de soupe, tout ce qui est vêtements, etc. Et puis, alors, sur la partie de nutrition, en fait, je suis naturopathe aujourd'hui, donc en fait, toute cette partie nutritionnelle, c'est moi qui les gérée, mais toutes les phases, on avait kiné, ostéo, et puis à chaque fois, sur chaque parcours, en fait, on se rapprochait de gens qu'ils connaissaient. Par exemple, dans le Jura, on s'est rapproché d'un géobiologue qui connaissait très bien les circuits, les zones, les risques qu'on pouvait rencontrer par rapport aux différentes zones. Donc, pour nous, c'est capital, en fait, on n'est pas tous les deux, on est bien plus performants quand on s'associe à des gens qui ont la compétence et le savoir. Alors, merci, Frédéric. Une autre question. le tracé bout en bout pour chaque course a-t-il été testé avant la course avec des repères sur le parcours ? Alors, on a, sur les volcans, on a fait, on est partis trois semaines, donc sur les volcans, on a fait le tracé, nous, avec des, comment, des points de repères et des jalons. Et c'est pareil, on était avec un vulcanologue qui nous a donné les zones à risque et les zones où il ne fallait surtout pas passer. et puis après, on avait un jet de mètre en fait, ce qui fait que tous les points, on pouvait les suivre sans aucun problème et puis surtout valider le fait qu'on fasse un minima 42 km 195 puisque c'était un petit peu notre objectif de course et de distance. Donc oui, alors les seuls qu'on n'a pas préparé, c'est le marathon en Afrique du Sud et les deux marathons sur les pôles parce que là, les organisations existent parce que les risques sont tellement importants qu'en fait, il faut qu'on ait une organisation, on va dire, professionnelle pour pouvoir s'inscrire avec elle. Alors, effectivement, on a Bernard Husson qui insiste effectivement sur l'importance de la préparation mentale. j'imagine que c'est primordial aussi bien dans votre expérience qu'effectivement pour gérer les risques extrêmes. En fait, ce qui est très intéressant, alors quand on a fait ça, on a fait ça parce qu'on est des passionnés de course à pied, mais moi aujourd'hui, dans ma pratique professionnelle, c'est des choses que j'utilise et que on va dire j'en soucie aussi soit mes passions, soit les interventions que je fais en entreprise, en fait, c'est capital, c'est-à-dire que les personnes qui décident, peu importe un contexte en entreprise difficile ou même un contexte familial, en fait, c'est la personne en elle-même qui décide. Donc, ça veut dire qu'en termes de mental, en termes d'émotionnel, il faut que quelque part elle soit OK par rapport à ça et qu'elle puisse avoir suffisamment discernement pour prendre les bonnes décisions puisqu'en fait, la base, c'est vraiment la personne. Donc, oui, on travaille, on a beaucoup travaillé et on travaille encore en visualisation, en souffrant, ça nous permet de voir aussi, voilà, on avance aussi dans nos manières d'être et de se connaître. Mais c'est indispensable, c'est une très, très bonne remarque. En fait, presque moi aujourd'hui, je dirais que c'est quasi indispensable, surtout dans les contextes très, très changeants dans lesquels on vit aujourd'hui. Voilà, effectivement, Frédéric, à travers son expérience, essaye de vous montrer en fait les réflexes à avoir pour réagir justement face à ces risques extrêmes. Et alors, une autre intervention, effectivement, malgré votre préparation, avez-vous connu des moments des moments de douleur voire de souffrance ? Alors, oui, bien évidemment. En fait, sur le marathon du Pôle Sud, en fait, ça, c'était moi, sur le marathon du Pôle Sud, il y a un moment, il faut bien, on va dire, s'arrêter pour faire des besoins naturels. Et quand, en fait, je me suis rhabillée, alors vous imaginez, avec deux paires de moufles, donc c'est un peu compliqué. En fait, je n'ai pas remis comme il faut, on va dire, la partie haute et la partie basse au niveau de, donc le pantalon et la veste, ce qui fait qu'il y a eu une prise d'air, ce qui fait que le ventre a commencé à geler, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, je m'en suis rendu compte au bout de un ou deux kilomètres parce que je me suis dit j'ai eu une barre au ventre, ce qui ne m'arrive absolument jamais. Et c'est là où, en fait, c'est l'intérêt d'avoir préparé et de s'être, on va dire, adapté avant, c'est-à-dire que cette peur du froid, elle n'était pas sur mes mains mais elle est venue au niveau du ventre et alors ça va peut-être vous paraître fou mais en fait, quand j'ai senti ça, j'ai dit à mon corps merci de me donner l'information et l'énergie, je ne vais pas le mettre dans la peur, l'énergie, je vais le mettre dans la chaleur et je vais le mettre au niveau du ventre. Donc, j'ai pris mes petites chaufferettes parce que j'avais des chaufferettes que j'ai mis au niveau du ventre et puis, j'ai continué à courir et en fait, le corps s'est réchauffé on va dire comme ça. Donc, ça, c'est la première chose. Après, voilà, mon mari a eu des crampes sur l'Ardo Yoni aussi donc où il y a eu, on va dire, un moment où on a attendu parce qu'on ne fait pas ça non plus pour faire le faire le plus vite possible. On attendu une demi-heure, voilà, on a attendu que le corps soit, on va dire, en capacité de reprendre. après, on ne s'est jamais blessé, on n'a jamais arrêté, on est allé au bout des choses mais pas pour aller au bout des choses en tant que jusqu'au boutiste et être après, on va dire, on va dire, défait et de ne plus avoir envie de courir. On a à chaque fois, on va dire, comme on a une certaine connaissance au niveau du corps, on sait le curseur où est-ce qu'il faut aller et où est-ce qu'il ne faut pas aller. Et pour vous donner un exemple, après le marathon du Pôle Nord, on est revenu, on habite en montagne, on est revenu proche du lac d'Ency et deux jours après, on courait autour du lac. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait envie de courir, on était plutôt en forme. Et ça, pour nous, c'est super important. c'est comment tenir dans la durée et pas faire one shot. Donc, ça demande toute une connaissance au niveau de son corps et être en capacité de diminuer le rythme ou de prendre un peu plus de temps pour se ravitailler ou de faire, on va dire, des choses, mais en fonction de notre corps. Alors, merci Frédéric pour ces précisions. Je vais passer une dernière question. Avez-vous connaissance de prise en compte des étapes de préparation que vous décrivez dans les activités industrielles? Alors, aujourd'hui, moi, je suis intervenue sur les clubs de parcours croisés, je suis intervenue sur Annecy, pas sur Annecy, sur Paris et sur Lyon. Après, on va dire, cette approche globale comme ça, je n'ai pas connaissance parce que là, voilà, je vais dire, c'est nous qui avons un peu initié en faisant les choses et découvert au fur et à mesure. Mais là où je suis quasi certaine, c'est que c'est l'avenir et que c'est demain et ça va venir, on va dire, dans le paysage au niveau des entreprises ou si ce n'est déjà fait. Mais je ne connais pas de personnes qui interviennent. Alors, moi, j'interviens dans le parcours croisé ou dans des entreprises et je ne connais pas de structures qui interviennent avec cette approche globale. Peut-être que ça existe, mais je n'en ai pas entendu parler. Alors, une toute dernière question que j'avais reçue en direct et qui me paraît importante. Est-ce que la cartographie des risques peut être enrichie de cette approche dans nos pratiques en entreprise ? Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand il faut la cartographie des risques, alors ça, c'est ma perception des choses, mais quand on fait la cartographie des risques, c'est important aussi de pouvoir après l'enrichir avec cette approche parce que de plus en plus souvent, les contextes sont changeants. On a, et on le voit bien, depuis 2-3 ans, on a, on va dire, des aléas ou des situations qu'on n'imaginait pas. et donc d'avoir tout ce travail par rapport à la partie mentale, émotionnelle et on va dire énergie aussi, tout simplement, ça permet d'être plus efficace quand il y a des nouveaux risques ou des nouveaux contextes qui arrivent. Ça permet d'être plus réactif en fait. Aujourd'hui, on nous demande presque plus d'être dans l'aléatoire que d'être dans quelque chose de récurrent et on le voit de plus en plus dans le monde de l'entreprise. Alors, merci, merci beaucoup Frédéric pour ces réponses précises. Malheureusement, donc le temps qui nous était imparti est déjà écoulé et nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Alors, on serait bien effectivement restés ensemble pour continuer à échanger mais rassurez-vous, le webinaire a été enregistré, il sera disponible sur Parcours Croisé d'ici la fin de la journée. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion sur Parcours Croisé dédiées aux risques, aux thématiques QSE afin d'interagir avec vos pairs et y retrouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie donc d'avoir suivi ce webinaire, je remercie Frédéric Laurent pour sa présentation, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas les échanges et poursuivre sur parcourscroisé.com Merci pour l'invitation, Nicolas. Merci Frédéric, au revoir.